Générique 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 Chères habitantes et habitants de Nancy et du Grand Nancy, je pourrais commencer ce discours de vœux comme quasiment chaque année depuis le début de ce mandat, vous dire que 2023 aura été une nouvelle fois une année marquée par les crises internationales avec la poursuite de la guerre en Ukraine et au Proche-Orient, la crise en France et en Europe avec une situation sociale toujours plus occupante, cette inflation particulièrement forte qui touche chacune et chacun d'entre nous et la crise climatique bien sûr avec les nouveaux records de chaleur qui ont été battus y compris ici à Nancy. En réalité, je souhaite plutôt pour cette fin d'année retenir l'optimisme, l'enthousiasme, regarder les réalisations et projeter les transformations. Car en 2023, Nancy et le Grand Nancy ont été une nouvelle fois au rendez-vous, malgré le contexte, malgré l'amorosité, au rendez-vous d'une situation internationale difficile avec le jumelage entre Nancy et la ville ukrainienne de Vinitsia, mais aussi l'aide financière apportée à notre ville jumelle israélienne de Kiryashmona comme aux populations civiles de Gaza. Au rendez-vous des Solidarités, ici à Nancy, avec la distribution de repas chauds pour les sans-abris dans notre restaurant municipal, la nouvelle bagagerie solidaire ou encore le lancement du chantier de création de la Maison des Femmes. La poursuite aussi du Fonds de Solidarité Logement, notamment pour l'énergie dont nous avons élargi le plafond. Au rendez-vous de la transition écologique, car nous avons poursuivi la végétalisation de nos rues, rue Gambetta, rue des Dominicains, avenue de la Libération, la végétalisation de nouvelles cours d'école, leur ouverture pendant l'été, la création de nouveaux parcs, de nouvelles pistes cyclables. Je sais bien qu'on ne transforme pas un territoire sans changement, sans désagrément, sans travaux, et je sais qu'ils peuvent interroger, bousculer les habitudes, créer des difficultés. Et j'en suis conscient pour être à votre écoute chaque jour. Je sais qu'il reste encore beaucoup à faire, que vos attentes sont nombreuses, pour que Nancy soit une ville pleinement à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. C'est pourquoi en 2024, nous poursuivrons les transformations importantes attendues. La transformation du Plateau de Haie, le Haut du Lièvre, le Champs-le-Boeuf, les zones, où les premières commercialisations de nouveaux logements auront lieu. La transformation du centre-ville de Nancy avec le début de la requalification de la Place de la République et la végétalisation de la Place Simone Veil. La transformation de tout le tracé de la ligne 1 du futur trolleybus électrique. 2024 sera aussi une année où des réponses concrètes seront apportées à des préoccupations quotidiennes dont vous m'avez fait part. Je pense à la sécurité et à la tranquillité publique avec la mise en place d'une équipe de médiation de rue qui viendra conforter l'îlotage déjà opérationnel à la police municipale en proximité. Je pense aussi à la dynamique commerciale avec de nouvelles ouvertures à venir au centre-ville, rue du Grand-Rabin Hagenauer, rue Saint-Jean, qui viendront compléter celles déjà survenues en 2023. Je pense enfin au besoin de se retrouver autour de grands événements fédérateurs puisque Nancy a été désignée capitale mondiale de la Comédienne à l'Arte. Nous pourrons profiter en février de nombreux spectacles dans nos rues accessibles à toutes et à tous, tout autant que se retrouver dans une guinguette cet été autour d'un jus de pomme chaud lors des fêtes de la Saint-Nicolas. Nancy, une ville qui ne dort jamais. Et malgré une actualité parfois sombre, c'est ici, sous les lumières éternelles de la place Stanislas, que je souhaite vous porter ce message d'optimisme. De sa création à aujourd'hui, Nancy a toujours su relever les défis les plus difficiles, mobiliser autour d'elle les talents venus d'ici et d'ailleurs, allier tradition et modernité, être une terre d'accueil, d'innovation et d'humanité. Et en 2024, les défis ne manqueront pas. Nous devrons faire preuve d'audace, de courage pour tenir ce cap économique, attractif, social et écologique, pour continuer à faire ensemble de belles et grandes choses pour Nancy, pour notre territoire, pour l'avenir de nos enfants. Alors en 2024, je vous souhaite à vous, à vos proches, une année faite de ces petits et grands bonheurs, de toutes les réussites. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur toute mon équipe pour être à vos côtés. Belle année 2024 à chacune et chacun d'entre eux. ... 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